Vous êtes sur LCI, nous sommes dans l'émission 20h sur LCI. Tout le monde nous ment, sauf ceux qui nous disent que tout le monde nous ment. Voilà, c'est la logique imparable des complotistes. Les complotistes qui envahissent l'espace, virus, vaccins, élections américaines, 5G. C'est une épidémie finalement de fausses nouvelles. Bonsoir Rudy Rastatt. Bonsoir Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous, vous scrutez depuis des années, je le disais tout à l'heure, ces complots, ces thèses un peu plus ou moins délirantes. Vous êtes fondateur de ConspiracyWatch.info, un site français que vous avez écrit en 2007. Et vous avez écrit 2019, l'opium des imbéciles chez Grasset. Du complotisme. Le complotisme, c'est la tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement, d'un fait social, un phénomène, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus accusé de comploter. Comploter toujours contre le bien public. C'est toujours répréhensible un complot. Ce n'est pas simplement organiser une fête d'anniversaire surprise pour un ami. C'est quelque chose qui a des conséquences graves, qui est funeste. Donc porter ce type d'accusation, parce qu'une théorie du complot c'est toujours une accusation, eh bien ça engage la responsabilité des auteurs. Alors on va y revenir, mais pardon, vous ne mettez pas dans le même sac, par exemple, ceux qui croient qu'on est dirigé par les extraterrestres, et ceux qui croient que le virus a été fabriqué par les Chinois ou par Pasteur. Est-ce que pour vous c'est du même tonneau ? Parfois ce sont les mêmes. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tout à fait mettre dans le même sac ceux qui sont intoxiqués de bonne foi, qui ne savent même pas qu'ils croient à une théorie du complot, et ceux qui sont des désinformateurs, parfois professionnels ou semi-professionnels, et qui ont un agenda politique. D'accord, mais on peut croire, par exemple, si vous me dites qu'un complotiste, il croit que Elvis Presley n'est pas mort, c'est du complotisme ça ? C'est du complotisme, mais ce n'est pas très grave. D'accord, c'est un peu de délire, mais ce n'est pas très grave. C'est ça, c'est délirant, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas très nocif politiquement. Si vous dites, comme Trump quand il est entré en politique en 2011, que Barack Obama a menti sur son acte de naissance, qu'il n'est pas américain, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves, et en plus vous flottez un imaginaire raciste. Alors, ceux qui croient à ces thèses, est-ce que, par définition, elles ont besoin de se désigner, ou de voir désigner des ennemis ? Est-ce que c'est un exutoire ? Ou est-ce que ça procède d'autres choses ? Probablement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on bascule là-dedans. Ça remplit une fonction psychologique, narcissique, l'impression d'être plus intelligent que les autres, d'avoir les clés. De se singulariser ? Exactement, d'avoir l'impression d'être un initié qui a compris le dessous des cartes. Ça, ça joue. Autre chose qui joue, c'est que la théorie du complot, lorsqu'elle vient percuter vos convictions, la manière dont vous représentez le monde, elle peut servir à différer le moment de la prise de conscience. Elle peut permettre une fuite en avant, hors du réel, dans la fiction, justement pour maintenir votre vision du monde. Donc, c'est pour se conforter dans la vision qu'on avait et ne pas se remettre en cause. Exactement. Et puis, par ailleurs, face à une épidémie comme celle qu'on a traversée, ça peut permettre de nous rassurer, circonscrire la menace, l'identifier, vous dire finalement, le problème de la Covid ne sera pas résolu par un vaccin, mais simplement en mettant en prison Bill Gates et les gens de l'OMS et le gouvernement. D'une certaine manière, c'est rassurant. On se dit qu'on peut régler très facilement le problème, vous voyez ? Alors, ce qui est nouveau, parce que ça existe depuis longtemps, les thèses conspirationnistes, depuis très longtemps, par exemple, il y a des gens qui croient qu'on est dirigé par les francs-maçons et les juifs. L'histoire est remplie de ce type de « croyances ». Ce qui est nouveau, c'est que, par exemple, aux États-Unis, nous avons deux élus, les Américains ont deux élus issus des rangs des QAnons, et les QAnons, je le rappelle, ils sont persuadés que le monde est dirigé par une secte de leaders qui sont d'abord sans doute corrompus, ensuite pédophiles, et en dehors de Donald Trump, qui lui est exonéré. C'est ça, les QAnons. Ils appellent ça la cabale. Et Donald Trump alimente ça. C'est ça la différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des porte-voix qui sont parfois des premiers, enfin, le président de la première puissance de la planète qui les relaie. Voilà, vous avez tout dit. Le chef du monde libre, c'est aussi le complotiste en chef. Aujourd'hui, et sans doute jusqu'au mois de janvier 2021, puisque, toute évidence, il a quand même perdu cette élection. Donc, oui, oui, on est tout à fait dans ce schéma-là. Le complotisme, il vient saper les bases de la confiance dans le système démocratique. Il permet l'arrivée au pouvoir de gens comme Donald Trump, qui ont fait un usage abusif de la théorie du complot, que la théorie du complot n'a pas empêché d'être élu en 2016, et que, finalement, il a pu se maintenir avec un score pas complètement négligeable encore cette fois-ci. Et encore ce soir, en fait, c'est vous qui me l'appreniez tout à l'heure en arrivant dans le studio, l'avocat de Trump, redit Giuliani, l'ancien maire de New York, a mis sur la table la thèse d'une conspiration qui aurait amené à l'élection de Joe Biden. C'est quoi sa conspiration, d'ailleurs ? Alors, apparemment, il incrimine le Venezuela et la Chine, qu'il accuse d'avoir interféré dans le processus électoral en faveur, pour le coup, de Joe Biden et des démocrates. Il n'y croit sans doute pas lui-même, redit Giuliani, à cette thèse. Mais l'idée est d'hystériser le débat, l'idée est de diviser pour entretenir la fiction que cette élection a été volée, que Biden ne sera pas légitime et qu'il est là à cause d'une fraude massive. La difficulté, et on va revenir après sur le virus, parce que, je le disais, c'est un terreau très fertile pour les complotistes. La difficulté, c'est que si nous vivons côte à côte entre les complotistes et les non-complotistes, nous avons là deux visions du réel différents. Enfin, il y a le réel et puis il y a un réel alternatif. C'est faire société. Mais comment on peut faire société quand on n'a pas la même vision du réel ? Vous le dites, quand on ne partage plus un même monde commun, le débat démocratique, c'est un dialogue de sourds. Et quand on est dans un dialogue de sourds, on se fait la guerre. On ne peut plus délibérer ensemble du bien commun et on ne peut plus se parler, surtout. On ne peut plus échanger puisqu'on n'est pas d'accord sur ce qui existe. Mais c'est ce qui se passe aux Etats-Unis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a face à face des électeurs démocrates et des électeurs républicains pro-Trump qui ne peuvent plus communiquer. Et ça pourrait dégénérer en violence. Bon, il ne faut pas les censurer. C'est pire que tout de censurer. C'est contre-productif ou pas ? Mais oui, parce que personne ne propose de censurer quoi que ce soit. On a le droit de croire à des choses délirantes. C'est un droit des gens que d'extravaguer, disait Schopenhauer. Donc, on peut croire à des choses folles, délirantes, contestables. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que lorsqu'on accuse un certain nombre de personnes, des groupes, de se livrer à des actes criminels, on ne doit pas pouvoir le faire dans toute impunité. Le problème, c'est quand même qu'il y a, comme vous le disiez, des gens qui sont à la tête de puissance et qui les relaient et qui, finalement, font entrer dans l'esprit d'un nombre massif de gens ces thèses antidémocratiques. Je vous parlais de... Dans un instant, on va accueillir Samira Elgadir, qui va nous dire à quel point le virus, encore une fois, a permis de répandre des thèses. Mais on va parler à un mot du documentaire Hold Up. Justement, il y a certaines plateformes qui l'ont retiré. Ça, vous dites qu'il ne faut pas le faire parce que, finalement, ceux qui sont tenants de ces thèses conspirationnistes se disent « Ben, c'est vrai, puisqu'on censure, donc c'est vrai ». D'abord, ce n'est pas de la censure. Il n'a pas été censuré ce documentaire. Non, mais c'est perçu comme ça. Moi-même, je l'ai vu, donc j'ai pu le voir. Donc, il n'a pas été censuré, il n'a pas été interdit, a priori. Simplement, les plateformes, elles sont chez elles, elles ont des conditions d'utilisation. Elles peuvent retirer un propos lorsqu'elles estiment qu'ils violent leurs conditions d'utilisation. C'est sans doute le cas ici. On a là, quand même, 2h40 extrêmement pénibles de thèses qui vous expliquent que la pandémie, c'est un complot criminel mondial. Et même mondialiste, organisé par des gens comme Rockefeller, Jacques Attali, Bill Gates, etc. Ça va très loin, avec des protagonistes que nous, à Conspiracy Watch, on connaît très bien, parfois sur lesquels on travaille depuis des années, qui viennent, pour l'une d'entre elles, de l'extrême droite antisémite sur Alien, pour un autre qui a été condamné pour escroquerie. Enfin, voilà, on a des profils quand même assez hauts en couleurs. Donc, ça ne me paraît pas être de la censure, si vous voulez. D'accord. Est-ce que les origines politiques ont un sens ? Enfin, est-ce qu'on retrouve ? Oui. C'est même une variable assez prédictive de l'adhésion aux théories du complot. Les extrémismes politiques, on le sait, ils sont corrélés à une plus grande adhésion à ces choses-là, en particulier à l'extrême droite. Pas seulement. C'est vrai à l'extrême gauche, c'est vrai dans l'idéologie islamiste également, qui est très liée au victimisme, au complotisme, mais très clairement, à l'extrême droite, chez les électeurs, les sympathisants de Marine Le Pen notamment, on croit plus à ces choses-là. On croit plus, par exemple, que le virus a été fabriqué en laboratoire. Un mot encore sur le phénomène, l'origine du phénomène. Est-ce que c'est lié à la fin des croyances ? Ce qui nous réunissait avant, c'était un horizon commun qui pouvait être défini par une religion, par une idéologie. Les idéologies, on le sait, sont mortes pour la plupart, et la religion perd du terrain. Est-ce que ça explique qu'on doit se raccrocher à quelque chose, même si c'est dingue ? Il y a probablement quelque chose de cet ordre-là. Si le complotisme, c'est un discours, mais si c'est une idéologie, c'est une idéologie qu'on peut résumer de manière générique par le fameux « on nous cache tout, on nous dit rien ». C'est l'idée qu'on nous ment. Ça, c'est ce qui est commun à tous les complotismes, y compris aux gens qui vous expliquent que la Terre est plate, et qu'il y a un grand mensonge autour de ça. Donc oui, peut-être que ça occupe cette fonction-là de réenchantement du monde, d'autant que ça joue énormément, et sur les émotions, et sur la pensée magique. Samira El-Ghadir, qui fait partie de la brigade des vérificateurs de TF1 et LCI. Bonsoir Samira. Alors, vous êtes partie de cette brigade, et cette brigade, elle est saisie depuis le 25 janvier, je crois, par des fausses informations concernant le virus. Tiens, donnez-nous la petite dernière sur les réseaux sociaux. Il y a le choix. Ces derniers jours, c'est l'efficacité des tests PCR qui est remise en cause sur Internet, avec de nombreuses publications, comme celle-ci sur Facebook. Une habitante des Alpes-Maritimes montre des résultats avec cette légende. Elle fait le test Covid dans deux laboratoires différents. L'un est positif, l'autre négatif. Mais même si ces résultats semblent authentiques, quand on regarde de plus près, et c'est toujours là que le bas blesse, on voit que les tests ont été réalisés à 20 heures d'intervalle. Il y a donc la question de la charge virale, la quantité de virus présente dans le corps. On sait qu'elle peut varier d'un jour à l'autre et donc faire passer le test sous le seuil et le rendre négatif. Et puis, les spécialistes rappellent que parfois, les tests sont mal faits aussi. Il peut y avoir une mauvaise manipulation et donc une marge d'erreur. Donc, attention aux conclusions hâtives. Est-ce que vous avez un petit hit parade, si vous me passez l'expression, des sujets qui, finalement, fascinent le plus ? Pour ça, je vous propose de regarder le top 5 des sujets, des articles les plus lus sur notre site. En tête, on retrouve les faux décès qui seraient attribués au Covid dans les EHPAD pour gonfler la mortalité. On a vérifié, c'est faux. On peut également citer les théories sur le virus qui seraient manipulées par l'homme qui arrive en deuxième position ou tout ce qui est lié à l'hydroxychloroquine qui fascine toujours autant. On a traité ce sujet en septembre, Elisabeth, et il est toujours dans le top 3. Et il y a aussi le groupe sanguin, la quatrième ? Il y a le groupe sanguin, exactement. Là, il y a des doutes. C'est vrai que ce sont des sujets sérieux, ceux que vous avez cités. Donc, il y a des fake news qui sont plus folles. Oui, on peut par exemple prendre les tests PCR qui endommageraient la barrière hémato-encéphalique. Je ne sais pas si vous avez vu passer celle-là. C'est le cerveau, donc la barrière hémato-encéphalique. Ça peut paraître fou, mais cette fake news, cette infox a tellement circulé sur les réseaux sociaux depuis cet été qu'on l'a traité, on l'a traité avec beaucoup de pédagogie pour expliquer aux gens ce qui se passe quand on fait un prélèvement nasopharyngé. Il y a aussi cet épisode des Simpsons. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous le montrer parce qu'il a été vu quand même 682 000 fois sur Twitter. D'après cet internaute, l'épisode de 1993 était une prédiction. On y voit la famille Simpsons contaminée et toute la ville d'ailleurs de Springfield contaminée par un virus venu d'Asie. Le but, encore une fois, c'est d'alimenter les peurs. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir combien il y a de fake news, toujours sur cette pandémie, diffusée dans le monde entier ? Ça, c'est impossible tout simplement parce que c'est inédit ce qui se passe. Enfin, je pense que vous allez aller dans mon sens. C'est complètement inédit. Tous les journalistes, d'ailleurs, qui sont spécialisés dans la vérification des fake news le disent, ils n'ont jamais autant travaillé sur un seul sujet. Il y a quand même un moyen de se donner une petite idée, c'est de taper sur Google tout simplement. Donc fact-checking, vérification des faits et coronavirus. Et on obtient 597 millions de résultats. Un responsable de l'OMS a appelé cette profusion de fausses informations l'infodémie. Donc il y a même un néologisme aujourd'hui. 597 millions de pages qui mentionnent ces mots-clés. Vous avez une épidémie mondiale et un complotisme mondialisé aujourd'hui. Vous parliez de QAnon tout à l'heure. QAnon, c'est un phénomène américain qui a franchi l'Atlantique cette année, qui est venu en France, en Europe, avec des militants QAnon en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France. Ça ne devrait pas être le cas, mais aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez des explications ? Qu'est-ce qui fait, finalement, que ces théories fonctionnent aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, il y a le temps long. Il y a toujours eu, autour des épidémies, des théories du complot. Au Moyen-Âge, on accusait les juifs et les lépreux d'empoisonner les puits. Le choléra au XIXe siècle, pareil, complot aristocratique, etc. Donc ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'échelle de diffusion de ces choses-là, que permet la technologie. Parce qu'Internet, plus les réseaux sociaux, plus ça, les smartphones, permettent, en fait, de démultiplier les possibilités de ces choses-là, des croyances en général, mais des croyances complotistes en particulier, de se diffuser dans l'espace public. Et surtout, elles font de chacun de nous des auteurs de contenu en puissance, puisqu'on peut faire de la vidéo, du son, de l'image en permanence. Alors moi, j'ai encore une question pour vous. Vous avez écrit un livre, je le citais tout à l'heure, sur les complotistes sont des imbéciles. Ce n'est pas exactement... Ce n'est pas du tout ce que je dis. J'appelle ça l'opium des imbéciles. Oui, d'accord. Alors, pardon, j'avais une question pour rebondir sur ce titre. Ce ne sont pas des imbéciles. Si on les traite comme des imbéciles, on a perdu d'avance. Non, moi, je crois que le vrai mépris, la vraie condescendance, c'est de penser que les gens ne peuvent pas entendre des arguments raisonnables sur les théories du complot. Et de penser que le complotisme n'est que l'expression d'une détresse et d'un esprit critique contrarié et d'une soif de justice et d'allergie aux mensonges, ce qui n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. Mais c'est important de comprendre quand même. Bien sûr. De comprendre ce qu'il va dire. Il faut les comprendre pour les combattre. Moi, c'est ce que je m'exerce à faire depuis longtemps. Simplement, à un moment, il y a beaucoup d'imbécilités complotistes. Et c'est vrai, il faut le dire. Il y a aussi des imbéciles. Donc, il faut taper, il faut comprendre et ensuite, il faut sanctionner. En tout cas, il faut combattre. Et on ne combat pas en excusant par avance les gens qu'on combat. Merci beaucoup, Ruedi Rach. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir.